allez bonjour à tous allez je vous montre on voyait une roue c'est l'arrivée de mon nouveau joujou alors il ya du boulot ça fait au moins dix ans qu'elle n'a pas tourné donc il ya une remise complète en route à faire vraiment tout reprendre de a à z avant de la démarrer voilà donc tout ce qui est carburation tout ce qui va être vidange voilà toutes les fluides mettre un peu de dégrippant dans les cylindres pour parce que peut-être que les pistons ont peut-être collé les segments donc laisser tremper les segments dans wd 40 donc tout ça à faire tout un entretien à faire donc mécanique sinon elle est tournante à la base il n'y a rien de particulier par un point de vue extérieur eh ben il ya quelques trucs à faire il ya ceux ci à reprendre c'est rayé suite à une chute voilà et puis ici ça a été rayé voilà c'est à reprendre c'est pas méchant un petit coup de d'antisulfate pour enlever ce blanc qui est en fait en gros le blanc c'est comme une rouille on va dire c'est la rouille de l'aluminium voilà donc sinon dans l'ensemble des propres un ici manque les autocollants donc je les ai commandés je vais pouvoir les mettre ils seront blancs et ces rétroviseurs mais comme ces rétroviseurs avec ses petits angles on voit pas grand chose je vais les supprimer je remettre comme à l'origine des des ronds à 43 mille kilomètres vous verrez pas mais 43 mille kilomètres 800 c'est pas grand chose donc voyez j'ai des j'ai des niveaux à refaire ça freine mais il faut repartir à zéro voilà donc je vois faudrait que je vidange le réservoir puis que je mette la caméra à l'intérieur pour endoscopique pour voir intérieur l'état du réservoir s'il est besoin de mettre un traitement ou pas voilà donc je vous ferai une vidéo partie par partie de l'avancement de cette remise en route voilà allez sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard